organisée par le bureau Lexing en collaboration avec l'Arcier. Je vais immédiatement passer la parole à Fanny Faucroule qui va débuter la première partie de cet exposé. Bonjour à tous, merci à tous pour votre présence. Alors, le sujet qui va nous occuper aujourd'hui est un sujet dont on entend énormément parler. Rassurez-vous, il ne s'agit pas du Covid, on ne va pas parler vaccins, on va parler de l'habitat léger. Alors, au vu du temps très limité de cet exposé, on a à peine une petite heure, on a dû effectivement faire des choix et on s'est limité à deux grands aspects et on s'est principalement intéressé surtout à la région Wallonne. Alors, quels sont ces deux grands aspects ? Premièrement, l'habitat léger et la police du logement et dans un second temps, on verra l'habitat léger dans la police de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Alors, avant d'entamer ces deux grands volets, je vous suggère donc de commencer par une petite introduction. Alors, comment va se présenter cette petite introduction ? On va dans un premier temps planter le décor factuel, on va ensuite planter le décor juridique, quel est le contexte dans lequel vient s'inscrire cet habitat léger ? Et dans un troisième temps, on se penchera sur la définition de l'habitat léger. Alors, plantons le décor. Comme je viens de le dire, depuis quelques années, on entend énormément parler de l'habitat léger. Il semble connaître un fort succès et vous le savez très certainement, il peut prendre d'innombrables formes. On peut citer par exemple les yurts, les chalets, les cabanes, les tiny houses, les mobilhomes, et j'en passe, puisqu'il y a vraiment une diversité très importante d'habitats légers. Alors, pour vous donner une petite idée chiffrée, en 2019, on estimait à plus ou moins 25 000 le nombre de personnes vivant en habitat léger. Alors, ce nombre de 25 000, c'est une estimation qui regroupe trois grandes catégories d'habitants du léger, donc 12 000 habitants dits permanents. Donc ça, ce sont des gens qui vivent de manière permanente sur des sites qui, au départ, sont destinés au tourisme, donc dans des zones de loisirs. Donc, 10 000 personnes sont des gens du voyage et finalement, 3 000 habitants alternatifs. Alors, les raisons qui font que les gens se tournent vers l'habitat léger, elles sont multiples. Certains y voient une possibilité de réduire leur empreinte écologique, d'autres veulent totalement modifier leur mode de vie, se dénouer du matériel et se rapprocher de la nature. D'autres y voient encore une opportunité de construire à moindre coût. C'est vrai que c'est un accès à la propriété moins coûteux. Et je pense aussi notamment aux administrations publiques, je pense que certains se tournent vers l'habitat léger car ça permet de proposer une solution éventuelle à la crise du logement. Alors, le point commun certain de toutes les personnes qui se tournent vers l'habitat léger, c'est qu'elles font face malheureusement à un flou juridique et administratif le plus total. Puisqu'effectivement, à l'heure actuelle, il y a toute une série de questions qui se posent pour les habitants du léger, questions qui ne trouvent pas toutes encore des réponses aujourd'hui. Où implanter mon habitation légère ? Est-ce qu'il me faut un permis d'urbanisme ? Le cas échéant, comment est-ce que je vais pouvoir l'obtenir ? Comment me domicilier dans mon bien ? Est-ce que je dois respecter des règles de salubrité ? Et j'en passe. Alors, le législateur a été interpellé sur toutes ces difficultés et il a récemment réalisé qu'il y avait vraiment une nécessité d'encadrer juridiquement l'habitat léger. Il y a un travail collaboratif qui a été mis en place entre le législateur, toute une série d'associations représentatives des habitants du léger, mais aussi certaines universités en vue, dans un premier temps, d'élaborer une définition. Alors, à l'issue de ce travail collaboratif, un décret a été adopté par le Parlement wallon. C'est le décret de mai 2019 qui va modifier le code wallon du logement et de l'habitat durable et également modifier le décret du 15 mars 2018 relatif aux bailles d'habitation. Et ce décret, il va surtout introduire dans ces deux textes une définition de l'habitation légère. C'est donc une première grande étape de cet encadrement juridique qui était tant attendu. Alors, avant de passer à la suite, on aimerait en savoir à nouveau un petit peu davantage sur vous qui nous écoutez aujourd'hui. Et on aurait voulu savoir, vous, ce qui a motivé votre intérêt aujourd'hui pour l'habitat léger et les raisons qui font que vous êtes avec nous aujourd'hui. Donc, je vais lancer aussi un petit sondage. Voilà, normalement, il devrait s'afficher sur votre écran. L'option autre a l'air de prendre le dessus à nouveau. Donc, ça nous dit… Ah oui, un nouveau marché quand même pour pas mal, pour 22 %. Je vois que Roselyne a levé la main. Je ne sais pas si vous souhaitez déjà poser une question. activez votre micro. Oui, mais écoutez, moi, je n'ai pas le sondage qui s'affiche. Je ne sais pas si je suis la seule. Dans l'onglet de la conversation. Pardon ? C'est dans le volet conversation. Mais oui, mais chez moi, il n'est pas affiché. Je ne comprends pas. On n'a pas l'onglet conversation. Non. Ah, désolée pour ceux qui n'ont pas participé. On ne sait pas participer au sondage. Désolée. Normalement, vous pouvez nous écrire. Il y a un petit onglet dans le chat. Non, justement, on ne l'a pas. Oui, habituellement, je l'ai, mais cette fois-ci, je ne l'ai pas. Ce sont des paramètres. Voilà, un paramètre qui doit être fait par la personne qui contrôle la réunion. Oui, normalement, vous avez accès à la conversation. Je suis désolée. Voilà. Donc, quel est votre profil, alors ? Autorité publique. Merci, M. D'Alem pour la commune de Soumagne. Ok. Merci. Donc, on a effectivement pas mal d'autorités publiques, mais quand même une grosse majorité d'autres. Voilà. Merci d'avoir répondu, donc, à ce petit sondage. Maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur vous, je vous propose de passer à la suite. Donc, les clés juridiques de l'habitation légère. Quel est le contexte dans lequel s'inscrit l'habitation légère ? Eh bien, jusqu'à ce fameux décret du 2 mai 2019, malheureusement, il n'y avait aucun régime particulier prévu pour l'habitation légère, aucune définition légale, aucune reconnaissance juridique. Et donc, par conséquent, c'est finalement les règles applicables aux logements et aux habitations conventionnelles qui trouvaient à s'appliquer aux habitations légères. Or, on verra, ces règles n'étaient pas tout à fait adaptées. Alors, je l'ai dit, il y a un important décret qui a été adopté, ce décret du 2 mai 2019, qui va, pour la première fois, consacrer une définition légale de l'habitation légère. Donc, on a une première reconnaissance en droit wallon. Ce décret, il est entré en vigueur, donc, le 1er septembre 2019. Alors, aujourd'hui, avec cette nouvelle définition, on ne parle plus d'habitat léger, on va parler d'habitation légère. Alors, tout simplement pour comprendre ce changement de terminologie, le législateur l'explique dans l'exposé des motifs et il nous rappelle tout simplement que la définition dans le Larousse de l'habitat, en synthèse, c'est le milieu de vie d'une espèce. Alors, c'est vrai qu'on voit mal une espèce rentrer dans une time house. Et donc, c'est vrai que le vocabulaire n'était pas tout à fait adapté et le législateur a opté pour l'habitation légère, puisque l'habitation, c'est le lieu où l'on habite. C'était donc plus adapté. Alors, changement de terminologie, on va aussi changer l'intitulé de l'ancien code wallon du logement et de l'habitat durable, qui va maintenant s'appeler le code wallon de l'habitation durable. Alors, une définition, donc, toute nouvelle que nous allons voir de plus près. Elle est prévue, donc, dans ce nouveau code wallon de l'habitation durable, dans l'article premier. Et cette définition, elle est la suivante. Donc, l'habitation légère, c'est l'habitation qui ne répond pas à la définition de logement visée au troisièmement, mais qui satisfait au moins trois des caractéristiques suivantes. Et là, on a toute une liste démontable, déplaçable, d'un volume réduit, d'un faible poids, ayant une emprise au sol limitée, autoconstruite, sans étage, sans fondation, ou encore qui n'est pas raccordée aux impétrants. Alors, si on prend un peu de recul sur cette définition, on peut dire qu'il y a trois conditions qui ressortent pour pouvoir rentrer dans cette qualification d'habitation légère. Premièrement, être une habitation. Deuxièmement, ne pas être un logement. Et troisièmement, remplir au moins trois de ces caractéristiques. Alors, première condition, être une habitation. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, on se tourne vers les nouvelles définitions dans l'article premier du Côte d'Ouillon de l'habitation durable, qui nous dit qu'une habitation, ça vise à la fois le logement ou l'habitation légère. Donc, on a une nouvelle distinction avec les logements d'une part et les habitations légères d'autre part. Il peut s'agir d'un bien meuble ou d'un immeuble, ou d'une partie encore de celui-ci, et il faut que ce soit destiné à servir d'habitation. Et la définition exclut expressément les hébergements touristiques au sens du Côte d'Ouillon du tourisme. Deuxième condition, ne pas être un logement. Ici aussi, pour comprendre de quoi il s'agit, tournons-nous vers les définitions de l'article premier. Le logement, c'est quoi ? C'est le bâtiment destiné à servir d'habitation. Et le bâtiment, c'est quoi ? C'est l'immeuble bâti. Donc, ce qu'on peut en retenir, c'est quand on parle de logement, on est d'office dans un immeuble fixe, bien ancré au sol, et donc qui ne peut pas être déplacé sans en altérer la substance. Alors que quand on parle d'habitation légère, on peut être tant dans un bien immeuble que dans un bien meuble. Troisième condition, remplir minimum trois des critères qui sont listés dans la définition. Donc, le législateur a opté pour des critères alternatifs, c'est-à-dire qu'on doit en remplir au moins trois, mais n'importe lesquels parmi cette liste, il n'y a pas un critère obligatoire ou un critère qui serait exclusif. Et donc, l'idée du législateur, c'était de prévoir une définition relativement large, avec des critères qui puissent être interprétés aussi, de manière peut-être un peu plus large, de façon à couvrir la diversité d'habitations légères. Alors, concrètement, quelles sont les habitations légères qui rentrent dans cette définition ? Alors, il y a toute une série pour lesquelles il n'y a pas de doute, puisque le législateur les a excessément citées dans l'exposé des motifs. Ils sont listés sur le slide, les yurtes, les cabanes, les chalets, etc. Mais cette liste n'est pas limitative. D'autres applications pourraient rentrer sans difficulté dans la définition. Et on peut, par exemple, se poser la question pour les péniches. Alors, on vous a fait ici une petite checklist pour essayer de répondre à la question. Donc, si on prend l'exemple des péniches, eh bien, on se rend rapidement compte qu'on remplit, même peut-être plus que trois critères de la checklist. On peut dire que c'est déplaçable, qu'il y a une emprise au sol limité, qu'il n'y a pas de fondation. On pourra encore dire que ce n'est pas raccordé aux impétrants. Donc, on remplit trois des critères. Pour autant que la péniche soit destinée à l'hébergement, eh bien, on est bien face à une habitation légère. Alors, j'en arrive à la fin de cette petite introduction et c'est le moment pour moi de vous présenter Pierre et Marie. Alors, Pierre et Marie, c'est ce merveilleux petit couple d'amoureux. Pierre a 29 ans, Marie a 31 ans. Il est menuisier, il est professeur d'anglais et pris par leur passion, ils veulent revoir leur mode de vie. Et quel est leur projet ? Eh bien, ils veulent construire une tiny house par leurs propres moyens et par ailleurs en utilisant des matériaux de récupération. Donc, un beau couple avec un beau projet. Alors, je préfère vous l'avouer tout de suite, je vais être honnête avec vous. Marie et Pierre ne sont en réalité rien de plus qu'une hypothèse de travail qu'on a déterminée, qu'on va essayer d'utiliser au cours de l'exposé pour mettre en pratique les différents concepts que l'on va voir ensemble. Alors, les présentations étant faites, je vous propose de passer à la première grande question qui va nous occuper aujourd'hui, l'habitation légère et la police du logement, quoi de neuf ? Alors, j'en reviens à ce fameux décret du 2 mai 2019. Qu'a fait ce décret ? Je vous l'ai dit, il a inséré une définition légale de l'habitation légère dans le code wallon de l'habitation durable et dans le décret bail d'habitation. Il a par ailleurs modifié toute une série de règles dans ce code wallon en vue de les rendre plus adaptées à cette nouvelle définition de l'habitation légère et notamment avec un focus sur les règles de salubrité et de permis de vocation. Ça a été vraiment le premier objectif du législateur ici avec ce décret du 2 mai 2019. Et par ailleurs, le décret habilite le gouvernement qui va devoir prendre des arrêtés pour concrétiser ces nouvelles règles et pour déterminer, par exemple, des critères de salubrité concrets et adaptés à l'habitation légère. La question qui se pose inévitablement est donc la suivante. Est-ce que le gouvernement wallon a fait son job ? Eh bien, la réponse est oui, puisque trois arrêtés ont été adoptés très récemment. Ils datent tous du 3 décembre 2020. Et ces trois arrêtés sont des arrêtés modificatifs. Ils sont venus modifier trois arrêtés qui existaient déjà jusqu'ici et qui traitaient d'une part des critères de salubrité et de surpeuplement. Un deuxième arrêté qui, lui, s'occupe des enquêtes de salubrité. Et un troisième arrêté qui s'occupe des permis de location. Et donc, toutes ces règles ont été revues. Alors, j'attire votre attention sur le fait qu'ils vont tous entrer en vigueur le 1er juin 2021. Mais à l'heure actuelle, il y a uniquement l'arrêté modificatif relative aux enquêtes de salubrité qui a fait l'objet d'une publication officielle. Alors, vous avez de la chance. Avec l'équipe, on a mené notre enquête et on a réussi à obtenir, malgré tout, du ministre du Logement, le texte des deux autres arrêtés qui n'ont pas encore été publiés, ce qui nous permet de vous proposer un contenu aujourd'hui assez complet. Alors, on va s'intéresser plus particulièrement à ces fameuses règles de salubrité. Donc, sans entrer dans les détails, sachez que l'arrêté qui existait, enfin, qui était d'application jusqu'ici, c'était l'arrêté du 30 août 2017. Et c'est arrêté, il distingue des critères de salubrité différents pour les logements existants, les logements à créer et les logements qui bénéficient d'une aide de la région. Alors, nous, aujourd'hui, dans cet exposé, on va exclusivement revoir ce qui est prévu pour les logements existants et faire une comparaison avec ce qui a été prévu pour les habitations légères. On ne s'inquiètera pas des autres catégories. Alors, les critères de salubrité, ils concernent plusieurs aspects. La sécurité, les équipements sanitaires, l'étanchéité et la ventilation, l'éclairage naturel, les caractéristiques intrinsèques du bâtiment qui nuisent à la santé. Là, c'est par exemple la présence d'amiante ou de plomb dans une habitation. Et finalement, des critères de configuration et de surpeuplement. Alors, cet arrêté modificatif, qu'est-ce qu'il est venu apporter à l'arrêté du 30 août 2007 ? Eh bien, plusieurs choses, mais nous, on va s'intéresser à deux aspects qui sont les suivants. L'arrêté est venu insérer un nouveau chapitre relatif à des critères de salubrité pour les habitations légères. Donc, un nouveau chapitre sur ce thème-là et un second nouveau chapitre avec des critères de salubrité à nouveau, mais ici, pour les habitations légères, mise en location. Donc, on va voir qu'il y a deux régimes différents. Donc, voilà, la structure de l'arrêté, mise à jour, ça donne ceci. Vous voyez qu'il y a donc en jaune les deux chapitres qui sont les deux chapitres dans la structure. Alors, pardon. Maintenant que nous avons compris un petit peu le contexte et la structure de ce fameux arrêté, nous allons passer au contenu de l'arrêté. Mais avant ça, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. Donc, nous avons, dans les slides suivants, réalisé toute une série de tableaux comparatifs dans l'idée de comparer le régime pour les logements existants et le régime prévu pour les habitations légères. Alors, ces tableaux comparatifs, ils sont très complets. L'idée, c'est que comme tous les arrêtés n'ont pas encore été publiés, on a voulu vous proposer un support complet qui, on espère, vous sera utile après cette petite formation. mais dans le cadre de cet exposé, je vais uniquement m'arrêter sur les règles prévues pour l'habitation légère et qui sont fortement différentes de ce qui existait jusqu'ici pour les logements existants. Et donc, je vous invite surtout à m'écouter et à ne pas essayer de lire tout le contenu de ces slides directement maintenant, sinon vous risquez d'être un petit peu perdu. Premier critère, la sécurité. La sécurité, elle touche à quatre aspects. Stabilité, électricité et gaz, chauffage, sol et escalier. Alors, pour la stabilité, voilà un premier tableau comparatif, mais ici, typiquement, on ne va pas s'y arrêter dans les détails. Pourquoi ? Parce qu'on a principalement des modifications terminologiques, mais pas de grande différence avec ce qui était prévu pour les logements existants. Pour l'électricité et le gaz, le régime est identique. Une petite différence, il y a une condition supplémentaire qui a été ajoutée pour les logements existants, mais cette condition ne s'applique pas aux habitations légères. Donc, on a un régime de base identique avec une petite condition supplémentaire pour les logements existants. Alors, quelle est cette condition ? Eh bien, chaque pièce d'habitation et chaque locale sanitaire doit être éclairée électriquement et doit être équipée, pardon, d'au moins d'une prise de courant. Donc, ça, c'est une petite exigence supplémentaire pour les logements existants, mais elle ne s'applique pas aux habitations légères et pour le reste, tout est identique. Alors, pour le chauffage, ici, une seule petite différence. On a une condition supplémentaire à respecter pour les habitations légères. Donc, ici, le régime est un petit peu plus strict pour les habitations légères et cette condition, c'est qu'en cas d'appareil de chauffage mobile au gaz, au pétrole ou à l'alcool, eh bien, il faudra équiper l'habitation légère d'un détecteur de monoxyde de carbone. Pour les sols et les escaliers, quatre conditions pour les logements existants, uniquement deux conditions pour les habitations légères, la première condition est identique à ce qu'on connaît pour les logements existants et la seconde condition est différente. Alors, quelle est cette différence ? Eh bien, pour les logements existants, on vérifie la dimension des baies de passage dans toute l'habitation, dans tout le logement, pardon. Donc, les ouvertures, les portes, etc., on va exiger qu'elles aient une hauteur minimale et une largeur minimale. Pour les habitations légères, le législateur impose des dimensions uniquement pour l'entrée de l'habitation. Sinon, pour le reste, à l'intérieur de l'habitation légère, pas d'exigence de la part du législateur. Donc, ici, on est sur un régime déjà beaucoup plus light pour l'habitation légère. Après la sécurité, les équipements sanitaires, ici, le législateur prévoit six conditions vraiment très strictes pour les logements existants, alors que pour les habitations légères, il a prévu un régime beaucoup plus light avec uniquement deux conditions à remplir. Alors, quelles sont ces conditions ? L'habitation légère doit disposer d'un point d'eau potable et d'une toilette par habitation. Donc, c'est une condition assez simple. Peu importe que l'habitation soit occupée par un seul et unique ménage ou par plusieurs personnes qui ne composeraient pas forcément un ménage. Donc, un régime très light pour les habitations légères. Étanchéité, ventilation, on ne rentre pas dans les détails. Le régime est tout à fait identique à ce qui est prévu pour les logements existants. Pas de différence à déclarer. Alors, pour l'éclairage naturel, ici, on a des exigences différentes pour l'habitation légère et des exigences, pardon, beaucoup plus light puisque pour les logements existants, eh bien, le législateur a prévu qu'il fallait vérifier un éclairage naturel suffisant dans tout le logement. On va s'occuper, on va regarder toutes les pièces d'habitation. Alors, que pour l'habitation légère, on va strictement se limiter à la pièce de jour. Donc, seulement la pièce de jour devra répondre à des exigences en matière d'éclairage naturel. Et au niveau des proportions, les choses sont tout à fait similaires aux logements existants, mais il n'en reste pas moins que c'est un régime beaucoup moins strict. Les caractéristiques intrinsèques de l'habitation, le régime est identique, cinq manquements à éviter. Je n'entre pas dans les détails. Par contre, ici, pour la configuration et le surpeuplement, le régime est tout à fait différent. Alors, ici, on ne va voir que ce qui est prévu pour l'habitation légère parce que le régime pour les logements existants, il est assez complet, il est assez strict et compliqué, donc on ne prendra pas le temps de le revoir. On va se concentrer sur l'habitation légère. Eh bien, le législateur a prévu une seule disposition qui porte à la fois sur la configuration et sur le surpeuplement avec simplement quatre conditions à remplir. Le volume de l'habitation légère doit être supérieur à 18 mètres carrés. La superficie doit être supérieure à 8 mètres carrés et pour ce qui est de la hauteur sous plafond, il faut une hauteur sous plafond supérieure à 1,90 mètre, mais pas dans toute l'habitation légère, uniquement sur une portion de 4 mètres carrés au moins. Donc, on voit ici qu'on est vraiment beaucoup moins exigeant. Et finalement, une quatrième condition qui nous dit que la superficie de l'habitation légère doit être suffisante pour que chaque occupant ait un espace personnel de couchage et on a ensuite des petites règles, enfin des petites précisions avec une obligation de prévoir une cloison fixe ou mobile lorsque le ménage est composé d'occupants de générations différentes ou lorsqu'il y a des enfants de plus de 10 ans. Alors, nous voulons passer en revue les critères de salubrité pour les logements qui ne sont pas loués, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quelques spécificités qui ont été prévues pour les logements, pour les habitations légères, pardon, mises en location. Alors, quel est ce régime plus strict ? Les habitations légères mises en location vont devoir respecter toutes les exigences qu'on vient de voir, donc qui sont prévues dans le chapitre 4, slash 1, et puis il y a toute une série d'exigences supplémentaires dans ce deuxième nouveau chapitre. Quelles sont ces exigences supplémentaires ? Premièrement, l'équipement sanitaire doit être composé d'une douche et d'une baignoire ou d'une baignoire, pardon, avec eau chaude. Donc là, on a une exigence supplémentaire, et par ailleurs, on va imposer une superficie habitable minimale. Alors, l'arrêté prévoit un petit tableau, je vous l'ai remis ici. Ce sont donc les exigences en matière de superficie minimale et ici, ça ressemble tout à fait à ce qui existe pour le moment pour les logements existants. Donc, on exige une superficie minimale pour toute l'habitation prise dans sa globalité et aussi pour une pièce d'occupation qui doit répondre à certaines dimensions et on ajoute des mètres carrés en fonction du nombre d'occupants. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, je quitte les critères de salubrité, l'arrêté, pardon, le décret du 2019 a également habilité le gouvernement pour prendre des dispositions pour adopter un régime en matière de permis de location. Alors, qu'est-ce qu'il a prévu ? Quelle formalité pour mettre en location une habitation légère ? Eh bien, on trouve les réponses dans le nouvel article 10 bis du Code Wallon et de l'habitation durable, mais aussi dans l'arrêté du 3 juin 2004 qui a donc été modifié par un arrêté du 3 décembre 2020. Alors, voici ce qui est prévu. Donc, pour les logements classiques, jusqu'ici, les petits logements individuels et les logements collectifs devaient faire en principe l'objet d'un permis de location. Ce régime pour les logements connaissait toute une série d'exceptions, alors que pour les habitations légères, dans tous les cas, il est prévu qu'il faut un permis de location. Pas d'exception, il faut d'office, un permis de location, peu importe la taille, par exemple, de l'habitation légère ou le type d'habitation légère. Donc ici, le législateur a vraiment été très strict. Oui, je précise une dernière petite chose. Donc, pourquoi le législateur a prévu un régime différent pour les habitations légères mises en location ? Eh bien, tout simplement parce qu'il a estimé que contrairement aux propriétaires qui finalement devaient garder une certaine liberté dans le mode de vie qu'ils choisissent, dans l'habitation dans laquelle ils ont envie de vivre, eh bien, les locataires, eux, n'ont pas toujours le choix. Et on voulait les protéger contre certaines dérives. On ne voudrait pas que les bailleurs profitent de ce régime un petit peu plus souple en matière de critères de salubrité pour mettre à disposition à des locataires des biens qui ne répondraient pas, qui ne seraient pas dans des conditions acceptables. Voilà pourquoi ce régime différent est beaucoup plus strict, beaucoup plus strict, pardon, pour les habitations légères. J'en ai fini pour ma part et donc je vais passer la parole à Lucille qui va passer au deuxième grand volet de cette présentation. Merci Fanny. Donc, comme Fanny vient de vous le dire, nous allons passer à présent à la troisième grande partie de notre présentation. J'espère que vous voyez bien mes slides. Oui. Voici. Donc, voilà, la troisième partie de notre présentation va être consacrée donc aux droits de l'urbanisme et on va s'intéresser aux règles urbanistiques qui vont s'appliquer à l'habitat léger résidentiel. Alors, on va faire d'abord un rapide état des lieux et je vais répondre ensuite à trois questions. Alors, premièrement, est-ce qu'une autorisation urbanistique est nécessaire ? Deuxièmement, où implanter une habitation légère ? Et enfin, troisièmement, quelle est la marge d'appréciation de l'autorité ? Donc, tout d'abord, un rapide état des lieux de la question. Donc, nous l'avons vu avec Fanny juste avant, l'habitation légère a heureusement bénéficié d'une reconnaissance dans le Code Wallon de l'habitation durable mais cette reconnaissance n'a eu aucune incidence dans la police de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Effectivement, la police du logement d'une part et la police de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire d'autre part sont deux polices bien indépendantes et les règles édictées par l'une n'ont pas d'incidence sur l'autre. Au niveau de la police de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, l'habitation légère ne bénéficie malheureusement d'aucune reconnaissance juridique spécifique. Il n'y a donc pas de cadre établi pour les habitations légères. Mais on note quand même certaines avancées et des reconnaissances locales. Alors au niveau des avancées, j'y reviendrai, il y a un arrêté du gouvernement Wallon du 9 mai 2019 qui a été pris et qui prévoit une dispense de l'intervention obligatoire d'un architecte pour certaines habitations légères. Alors tout de suite, la première question, une autorisation urbanistique est-elle nécessaire ? Alors comme je l'ai dit juste avant, il n'y a pas de cadre spécifique et donc il s'en déduit que ce sont a priori les mêmes règles que pour l'habitat classique qui vont s'appliquer à l'habitation légère. Il y a donc trois types de permis qui sont susceptibles de s'appliquer à l'habitat léger. Le permis d'urbanisme pour certains actes et travaux, le permis d'urbanisation. Alors pour le permis d'urbanisation, on a un exemple concret avec la commune de Tintigny dans la province de Luxembourg où un permis d'urbanisation a été octroyé pour la création d'un quartier d'habitat alternatif où ce sont pas moins de 10 à maximum 15 habitations légères qui vont voir le jour bientôt et il s'agit ici d'un projet social mixte qui a notamment pour but de faciliter l'accès au logement. Alors pour ce qui est des permis pour les constructions groupées, ici pour rappel c'est pour réaliser un ensemble de constructions destinées en toute ou partie à l'habitation et cela se fait dans le cadre d'une seule et même demande de permis. Ici nous allons nous focaliser uniquement sur le permis d'urbanisme étant donné qu'on est pris par le temps et qu'on ne sait pas aborder toutes les questions. Je vais passer en revue les principales catégories d'actes et travaux qui sont soumises à permis et qui sont susceptibles de s'appliquer aux habitations légères. Je ne peux pas faire deux minutes. On ne voit plus tes slides c'est en ta caméra qui est en gros plan et les slides sont passées à l'arrière plan. Il faut juste que tu... C'est bizarre parce que pourtant c'est cette... Non moi je les vois elles sont simplement cliquées sur la vignette et les slides j'apparaisent. Les gens qui ne regardent pas via Teams n'y ont plus accès donc il faut que tu... Ok. Alors je vais arrêter alors le partage et je vais vous le repartager. Voilà. Est-ce que c'est mieux comme ça ? Oui. 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 Parfait. Donc je reprends. J'étais dans la catégorie des permis d'urbanisme et on voyait ici la première catégorie d'actes et travaux soumises à permis. Donc il s'agit de construire ou installer un terrain pour le placement d'une ou plusieurs installations fixes. Alors comme certains le savent le code d'été précise que ce qu'il entend par construire ou placer des installations fixes il entend le fait d'ériger un bâtiment ou un ouvrage ou de placer une installation même en matériaux non durables qui est incorporé au sol ancré à celui-ci ou dont l'appui assure la stabilité destinée à rester sur place alors même qu'il peut être démonté ou déplacé. Il y a donc deux critères qui ressortent de cette définition la stabilité du bien et la destination du bien. Alors concernant la stabilité comme je l'ai dit le bien doit être ancré au sol ou disposé d'un appui qui va assurer sa stabilité. La destination du bien est également très importante parce qu'on va se référer à l'intention réelle des propriétaires. Le bien doit être destiné à rester sur place et donc même si l'installation peut être déplacée ou démontée et est donc a priori dite mobile alors elle peut quand même rentrer dans cette catégorie à partir du moment où elle va bien être destinée à rester au même endroit. Alors a priori cette catégorie d'actes et travaux va s'appliquer à certains types d'habitats légers comme par exemple les chalets les carter ou encore les yurtes. Je passe à la deuxième catégorie d'actes et travaux soumis à permis. Il s'agit d'utiliser habituellement un terrain pour le placement d'une ou plusieurs installations mobiles. Alors ici il va falloir faire la différence entre la notion d'utilisation habituelle pardon et d'utilisation occasionnelle ce qui ne va pas être facilement aisé a priori. La doctrine juridique nous donne toutefois quelques balises et elle indique que habituelle ne signifie pas continuelle. Ainsi une utilisation peut être temporaire tout en étant habituelle. S'agissant de la permanence il faut qu'il y ait une certaine périodicité dans le placement des installations. Donc a priori cette catégorie d'actes et travaux va pouvoir s'appliquer à certains types d'habitats légers comme par exemple les roulottes ou les caravanes ou encore les tentes. troisième catégorie d'actes et travaux transformer une construction existante. Le code DT précise quels sont les travaux d'aménagement intérieur ou extérieur qui sont concernés par cette catégorie mais ici ce qui va nous intéresser c'est vraiment le critère de construction il va falloir faire la distinction entre qu'est-ce qui est une construction et qu'est-ce qui est une installation. à nouveau c'est pas très très facile de faire cette différence et la doctrine nous donne également quelques pistes. Alors une construction c'est un bâtiment ou un ouvrage qui va être produit directement sur place tandis qu'une installation c'est un objet qui va être placé à l'endroit où il est censé rester mais qui n'y est pas directement produit. Ici les travaux préparatoires du code DT donc du code Wallon du développement territorial nous donnent quelques indications et selon ces travaux préparatoires les yurtes les tentes et les caravanes ne sont pas des constructions mais sont bien des installations et donc toutes les transformations qui vont être faites à l'intérieur des yurtantes et caravanes ne vont pas être soumises à permis d'urbanisme. Mais il va donc bien falloir à chaque fois qu'on se retrouve face à un habitat léger qui n'est pas repris dans les travaux préparatoires du code DT faire cette distinction entre construction et installation. J'en viens à la dernière catégorie d'actes et travaux qui sont susceptibles de s'appliquer aux habitations légères créer un nouveau logement dans une construction existante alors c'est exactement les mêmes principes que pour transformer une construction existante ce que je viens de voir juste avant. Alors on retrouve ici notre petit couple Pierre et Marie qui vous ont été présentés juste avant par Fanny donc pour rappel ils voulaient créer une tiny house eux-mêmes et cette tiny house c'était a priori mobile. Quatre petits scénarios pour voir un petit peu si les principes qu'on vient de voir peuvent s'appliquer dans ce cas-ci. Donc premièrement si on reprend la tiny house mobile que Marie et Pierre veulent construire et dans laquelle ils veulent se domicilier. Alors cette tiny house va au regard des critères qu'on a vus juste avant être considérée comme une installation fixe à partir du moment où elle est stable et elle a vocation à rester sur place étant donné que la volonté de notre couple est bien de résider à cet endroit et de s'y domicilier. Une demande de permis devra donc être déposée. Alors deuxième scénario qu'est-ce qui se passe s'ils ne souhaitent pas se domicilier dans cette tiny house mais qu'ils souhaitent par exemple installer leur tiny house chaque année pendant l'été au même endroit sur le même terrain. Alors dans cette hypothèse ce sera bien un terrain qui est considéré comme habituellement utilisé pour cette tiny house et donc une demande de permis sera également à solliciter. Troisième scénario qu'est-ce qui se passe s'ils veulent transformer leur tiny house pour laquelle ils avaient déjà demandé une demande de permis ? Alors dans ce cas-ci on va s'interroger est-ce que la tiny house est une construction ou une installation et comme je vous le disais les travaux préparatoires ne nous sont d'aucune aide. la question va être réglée au cas par cas donc par exemple si Pierre et Marie construisent directement leur tiny house sur place et qu'elle n'est donc pas a priori mobile mais qu'elle va s'ancrer dans le sol la qualification de construction me semble plus appropriée et dans ce cas-ci transformer leur tiny house va nécessiter un permis pour certains travaux de transformation étant donné que vous le savez certains travaux sont bien exempts de permis dans le cas d'été. par contre s'ils construisent leur tiny house autre part et qu'elle est ensuite placée sur le terrain par exemple sur des essieux alors dans ce cas-ci il va s'agir d'une installation et un permis ne sera pas nécessaire en cas de transformation dans leur tiny house. On voit bien ici qu'on se situe dans un cas qui est assez limite et les critères qui sont définis dans le code d'été ne sont pas suffisamment précis et ça peut créer pas mal d'incertitudes. Alors dernier scénario ici ils n'ont plus de tiny house mais ils bénéficient d'un habitat léger préexistant comme par exemple un chalet qui est situé au fond de leur jardin. Alors qu'est-ce qui se passe s'ils souhaitent aménager ce chalet et pouvoir y vivre ? Alors dans ce cas-ci le chalet va constituer à notre sens un ouvrage et donc une construction et donc pour créer un logement dans ce chalet ils vont devoir déposer une demande de permis. Alors à contrario de tout ce qu'on vient de voir ne vont donc pas être soumis à permis l'utilisation occasionnelle d'un terrain pour des installations mobiles ou bien transformer une installation mobile ou fixe ou encore créer un logement dans une installation existante. Exonération comme je vous l'ai dit il y a malheureusement très peu de choses qui sont mises en place pour les habitations légères il y a toutefois une exonération qui peut s'appliquer dans ce cas-ci et il s'agit des constructions provisoires qui sont des accessoires des compléments à une demande de permis d'urbanisme qui est initiale. Alors ici le terme de logement qui est visé par la définition de la partie réglementaire du code d'été va à notre estime englober les habitats légers il ne s'agit pas de la définition de logement qui est reprise dans le code voile longue de l'habitation durable étant donné que comme je vous l'ai dit ce sont deux polices différentes la police du logement une part et la police de l'urbanisme d'autre part. Alors dans l'hypothèse de Pierre et Marie s'ils ont déjà obtenu un permis d'urbanisme pour une maison une maison donc un peu classique on va dire mais que pendant ce temps-là ils souhaitent installer une tiny house sur leur terrain ils ne seront pas obligés de demander une demande de permis si la tiny house va être placée sur le terrain uniquement pour la durée des travaux et pour autant que les travaux sont bien continu alors en petite attention il faut bien vérifier si les actes et travaux qui ne sont pas soumis à permis mais qui ne sont pas explicitement exonérés par le code d'été ne sont pas soumis à permis en vertu d'un guide communal d'urbanisme il faut toujours être attentif à cela alors on en vient à la dispense d'intervention d'un architecte comme vous le savez en principe l'intervention d'un architecte est toujours obligatoire sauf quand c'est expressément exonéré je vous le disais lors de l'introduction de cette partie il y a eu une petite avancée qui a été prise par le gouvernement Wallon directement à la suite de la reconnaissance juridique de l'habitation légère dans le code de l'habitation durable et donc on peut penser que c'est vraiment ici un des petits prolongements qui a été fait au niveau de la police du logement et qui a eu un impact dans la police de l'urbanisme et donc cet arrêté du gouvernement Wallon du 9 mai 2019 a fait bouger les lignes et a introduit une dispense d'intervention obligatoire d'architecte pour certains cas comme par exemple le placement d'habitations légères préfabriquées ou en kit tout ça devrait amener à faciliter le dépôt de demande de permis alors on passe à présent à notre seconde question qui est où implanter une habitation légère lorsqu'un permis va être acquis il va falloir tenir compte de plusieurs contraintes avant de déposer sa demande de permis dont notamment le plan de secteur qui contient des affectations obligatoires ou encore les schémas qui comportent des stratégies territoriales régionales ou locales ou encore les guides d'urbanisme et d'un éventuel permis d'urbanisation on va s'arrêter d'abord sur le plan de secteur en principe comme je vous le disais le projet doit être conforme à la zone où il va souhaiter s'implanter étant donné que le plan de secteur a une valeur réglementaire qu'il faut donc respecter il y a tout de même certaines conditions qui vont permettre d'obtenir des dérogations je ne vais pas aborder le point des dérogations aujourd'hui étant donné que cet exposé est limité dans le temps alors on va voir avec l'exemple de Marie et Pierre si l'habitat léger et non touristique va être admissible dans certaines zones d'infectation je vais donc passer en revue quelles sont les principales zones d'infectation où l'habitat léger est susceptible de s'implanter alors premièrement la zone d'habitat et la zone d'habitat à caractère rural elles sont toutes les deux destinées à la résidence donc a priori ça ne pose pas de problème l'implantation d'une habitation légère est bien conforme à ce que prévoit le plan de secteur alors deuxièmement la zone de loisir ici c'est un peu plus compliqué la zone de loisir elle est en principe destinée aux équipements récréatifs et touristiques et l'habitat léger et résidentiel n'a donc a priori pas sa place dans cet endroit il y a quand même deux exceptions qui ont été prévues dans le code été premièrement si on remplit trois conditions cumulatives et deuxièmement il y a une exception qui est prévue pour l'habitat de l'exploitant d'un équipement récréatif ou touristique à condition que cet habitat soit nécessaire pour la bonne marche de l'équipement et qu'il fasse partie intégrante de l'exploitation ce qui signifie que cet habitat doit s'intégrer dans l'ensemble architectural donc comme on le voit il n'est pas évident pour l'habitat léger qu'il puisse s'implanter dans cette zone alors je reviens à mon petit tableau la zone agricole et la zone forestière elles sont toutes les deux à la base non destinées à l'habitation et donc l'implantation d'un habitat léger va être compliquée il n'y a aucune exception qui est prévue en zone forestière pour l'habitat léger résidentiel bien évidemment vu qu'ici on n'aborde pas l'hébergement de loisirs alors malgré tout il y a une exception qui est prévue dans la zone agricole pour le logement de l'agriculteur qu'il exerce son activité à titre principal ou accessoire cela ne rend pas en compte avant dernière zone que je vais aborder la zone de service public et d'équipement communautaire ici les constructions qui sont admises dans cette zone doivent satisfaire un besoin social qui est assuré par une personne publique ou par une personne privée à laquelle les pouvoirs publics ont confié la réalisation du projet donc ça peut être par exemple des maisons de repos ici l'habitat léger y est donc admis dans une certaine mesure si on remplit les conditions que je viens de vous dire juste avant et il pourrait par exemple s'agir d'un équipement d'un campement pardon de nomades dernière zone la zone d'habitat vert alors cette zone était remplie de promesses pour les habitats légers dès lors qu'elle a été insérée dans le code d'été en 2017 précisément en vue de permettre l'habitat alternatif donc en principe on devrait attendre à ce que l'habitation légère s'y intègre facilement mais ce n'est pas si simple cette zone premièrement ne remplace aucune zone et elle doit donc être créée soit via une révision de plan de secteur c'est une procédure très longue et laborieuse ou encore via une conversion des zones de loisirs en zone d'habitat vert cette deuxième procédure de création de zones d'habitat vert est évidemment plus facile à mettre en oeuvre et elle permet notamment de régulariser la situation des habitats permanents qui sont situés en zone de loisirs et pour le moment cette procédure est mise en oeuvre pour 17 zones de loisirs donc en région Wallonne malgré tout cette zone va devoir encore être mise en oeuvre et pour cela ça va nécessiter un schéma d'orientation locale et en plus qu'un permis d'urbanisation ou qu'un permis de construction groupée soit délivré et il y a encore d'autres conditions cumulatives à remplir pour qu'une résidence puisse s'y implanter on peut donc se demander dans quelle mesure l'habitation légère a été prise en considération lors de la création de cette nouvelle zone étant donné que seules les constructions ici sont visées et vu cette condition les installations telles que les yurts et les tentes semblent totalement exclues de cette zone alors comme je vous le disais lors de l'introduction de cette question il faut aussi respecter les schémas et les guides et des écarts sont possibles moyennant motivation de manière générale les schémas et les guides ne traitent pas spécifiquement toutes les questions de l'habitation légère mais certaines communes le font cependant et ceci dans le but de faciliter l'implantation des habitations légères donc c'est le cas de la commune d'Ottini Louvain-la-Neuve elle a adopté un schéma de développement local et un règlement communal d'urbanisme qui est devenu depuis lors un guide communal d'urbanisme dans lesquels l'habitat léger est abordé à chaque fois de manière spécifique alors tout d'abord le schéma ici prévoit un périmètre des quartiers de l'habitat alternatif ça concerne pour le moment le quartier de la baraque qui comprend trois zones d'habitat expérimental donc vous pouvez le lire le schéma prévoit d'ailleurs même sa propre définition d'habitat léger l'habitat léger est perçu ici dans ce schéma comme une solution envisageable pour répondre à la crise du logement aux défis énergétiques ou encore à l'évolution de la taille des ménages je passe rapidement au guide communal d'urbanisme qui contient des indications qui vont s'appliquer au périmètre existant et reconnu sur le territoire de la commune et donc pour le moment aux trois zones du quartier de la baraque et comme vous pouvez le lire certaines indications sont prévues comme par exemple des indications sur l'implantation vous pouvez retrouver sur internet le schéma et le guide si vous voulez approfondir ces questions alors avant de poursuivre et de passer à la dernière question de cette partie je vous propose de répondre à un dernier petit sondage donc quelle est selon vous la principale difficulté pour implanter une habitation légère est-ce que vous avez bien reçu le sondage alors je vous laisse le temps de répondre alors pour le moment il y a presque 50% de nos invités qui pensent que c'est l'appréciation faite par l'autorité qui est vraiment un frein à l'implantation d'une habitation légère une autre personne précise qu'elle pense que c'est l'exigence d'un permis d'urbanisme et vous êtes a priori 20% à penser cela alors pour information une étude a été menée en 2018 par plusieurs associations et elle a été interrogée certaines personnes qui sont concernées par l'habitat alléger et parmi celles-ci 50% ont déclaré qu'elles ont rencontré des problèmes via l'implantation dans le zonage prévu par le plan de secteur et donc dans ce cas-ci c'est plus les contraintes planologiques qui sont la principale difficulté rencontrée par les personnes 94 autres pourcents de ces personnes souhaitaient d'ailleurs une adaptation de la législation urbanistique en vigueur alors je passe maintenant à la dernière question quelle est la marge d'appréciation de l'autorité alors en principe ce sont plus souvent les autorités communales qui sont amenées à se prononcer sur l'implantation d'une habitation légère mais ça peut évidemment varier en fonction des circonstances du projet en motivant adéquatement sa décision l'autorité va pouvoir soit refuser ou octroyer le permis avec ou sans condition et lors de son appréciation elle va devoir tenir compte d'un certain nombre d'éléments donc le plan de secteur comme on l'a vu les schémas les guides la viabilisation du terrain pardon ou encore la protection des personnes biens et environnement alors je vais m'arrêter quelques instants sur cet élément d'appréciation ça recouvre par exemple des normes environnementales comme les sites Natura 2000 ou encore ça prend en compte un risque d'inondation et ça traite également du respect des normes de salubrité alors ici le code été vide expressément la possibilité de refuser une demande de permis pour un logement qui ne respecte pas les critères de salubrité mais uniquement en matière d'éclairage naturel le code été précise également qu'il peut s'agir d'éléments d'appréciation fondés sur l'habitabilité de manière générale mais alors qu'en est-il pour les autres critères de salubrité et de surpeuplement qui ne sont pas spécifiquement repris dans le code été faut-il en tenir compte ou non il y a deux écoles parmi les auteurs en doctrine alors il y en a certains qui prônent l'indépendance des polices et donc c'est le fait que les critères qui sont prévus en police du logement ne vont pas pouvoir s'appliquer dans la police de l'urbanisme alors une autre école se penche pour le respect de la hiérarchie des normes et donc ici selon cette école les permis qui constituent des actes individuels de valeurs de valeurs hiérarchiques inférieures doivent donc respecter l'arrêté du gouvernement wallon qui fixe les normes de salubrité comme vous avez vu juste avant avec Fanny alors en 2018 le conseil d'état sans répondre vraiment clairement semblait se rattacher à la première école depuis lors il y a eu des nouveaux critères évidemment qui ont été pris qui ne sont pas encore rentrés en vigueur mais on verra comment les autorités communales le cas échéant vont se positionner et aussi comment la haute juridiction administrative va répondre sur ce point mais dans tous les cas ce débat semble assez vain parce qu'il a été reconnu que dans le cadre de l'appréciation du bon aménagement des lieux une autorité peut toujours refuser une demande de permis d'urbanisme si les normes minimales du code wallon de l'habitation durable ne sont pas respectées mais donc ici alors on n'est plus dans l'élément d'appréciation de la protection des personnes mais dans le cadre du bon aménagement des lieux et le bon aménagement des lieux c'est là où l'appréciation de l'autorité va être discrétionnaire mais non arbitraire et donc c'est une appréciation qui est faite au cas par cas cette marge de manœuvre est évidemment assez large mais l'autorité ne peut dans tous les cas pas commettre d'autorité manifeste d'appréciation qui pourra le cas échéant être sanctionné il est donc intéressant avant de déposer une demande de permis de solliciter une éventuelle réunion de projet avec un représentant de l'autorité et cela va permettre d'avoir un premier avis et de modifier éventuellement sa demande avant de la déposer ici se termine notre exposé une petite conclusion générale donc comme on l'a vu l'habitation légère a bénéficié d'une reconnaissance en droit du logement mais pour l'instant cette reconnaissance n'a pas eu beaucoup d'impact en droit de l'urbanisme les spécificités pardon de l'habitation légère ne sont toujours pas réellement prises en compte et il faut il faut toujours demander une demande une demande de permis qui se base sur les fondements de l'habitat classique ce qui est donc compliqué et dans les faits il est toujours difficile d'implanter réellement une habitation légère mais l'habitation légère va très probablement encore faire parler d'elle dès lors qu'elle pourrait être une des solutions face aux défis climatiques et sociaux j'en termine ici merci à tous de nous avoir écoutés